Yo bonjour c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine on va parler un petit peu écologie et plus précisément empreinte environnementale puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que tous les usages numériques qu'on a aujourd'hui surtout avec internet, ça a une certaine empreinte environnementale au niveau planétaire. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant, on voit ça tout de suite. Alors oui, aujourd'hui le numérique et surtout les réseaux internet, téléphones, etc, etc, les réseaux de communication planétaires ont un impact environnemental planétaire. Quelle indignité ! Alors ici on va se rabaisser au niveau de la France et vous allez voir qu'avec tous les pactes écologiques qu'on essaie de passer en ce moment, on s'est aussi tourné vers le numérique pour essayer de réduire son impact environnemental. Le Conseil National du Numérique, le CNUM, comme on va l'appeler dans cette vidéo, a sorti un rapport contenant 160 pages et 50 propositions, 50 idées de choses à mettre en place pour réduire l'impact environnemental de nos communications à la fois téléphoniques et internet sur la planète. Une de ces idées serait de favoriser très largement tout ce qui est forfait limité. J'entends par là des forfaits à la fois de téléphone ou même d'internet ou de télévision aussi par internet avec de la data limitée, des SMS, MMS limités, des minutes ou des heures d'appel limitées. Tout ça avec quel but ? Et bien tout simplement limiter les usages de nous, les Yanclis, les pauvres pigeons que nous sommes, pour que derrière tout ce qui est serveur, tout ce qui est redistributeur au niveau de vos villes, villages, etc. Les NRA, les FAI directement, Free, Orange, SFR, Booktélécom et j'en passe, c'est des meilleurs, que tout le monde consomme moins de données, fasse moins d'échanges, un petit peu moins d'échanges sur les réseaux téléphoniques et internet, pour que derrière tout ce qui est serveur, notamment, qui redistribue toutes ces connexions, consomme moins d'énergie puisqu'il y a moins de données à envoyer et du coup chauffe moins aussi et du coup ait besoin d'être moins climatisé pour être refroidi. Parce que les serveurs, les espèces de gros machins qu'on voit souvent dans des films ou etc., etc., ça existe un petit peu dans la réalité et ces machins-là, c'est situé dans des pièces réfrigérées, enfin réfrigérées, climatisées. Le mot, c'est celui-là, c'est climatisé et la climatisation, elle pollue. Et donc le CNUM, le 9 juillet dernier, dans son rapport de 160 pages et de 53 positions, a proposé cette idée. Ce serait d'encourager les forfaits à consommation limités, y compris sur le fixe, donc même au niveau de la téléphonie fixe, vous auriez une limite, en fait, de temps d'appel, afin d'éviter une subvention indirecte des utilisateurs à fort trafic par l'ensemble des usagers. Vous avez 4 heures pour décrypter cette phrase. En gros, c'est recommandé la fin des abonnements illimités en matière de consommation de données. Beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer cette idée, notamment l'ARCEP, qui est le... Enfin, ça passe pas du tout, au niveau de l'ARCEP, cette idée-là, c'est mort. Archimort, complètement mort. On vient ici mettre en lumière, en fait, les besoins que certains ont en télétravail ou encore l'accès au savoir aussi et à la culture de par Internet et les réseaux téléphoniques français. Les réseaux téléphoniques, enfin, vous avez compris, Internet, quoi. Il aura fallu attendre jusqu'au 13 juillet pour que le CNUM, le Conseil National du Numérique, tente de faire une espèce de mise au point sur le sujet en disant qu'ici, il ne s'agit pas de bloquer des accès, mais tout simplement de limiter notre débit. Au-delà d'un certain seuil de consommation jugé abusif, encore une fois, aucun chiffre, 10 gigas, 20 gigas, 2, 3 heures d'appel, 3 minutes, on ne sait pas. Et donc, on aurait ça même sur les offres de téléphonie fixes. Alors, je cite, le but ici serait de sensibiliser les clients qui ont des usages déraisonnables des lignes Internet, des lignes téléphoniques. Ce serait de sensibiliser ces quelques pourcents de clients qui ont des usages déraisonnables pour les inciter à être plus sobres et à utiliser autrement tous ces services. L'explication, je ne te cache pas que là, spoiler, personne n'a bité le truc. Ça ne passe toujours pas. On ne peut pas être plus clair que Sébastien Soriano, qui est le président de l'ARCEP. Jésus, tout en haut, dernier étage. Bonjour, Sébastien, c'est vous ? Merci. Ça va ? Lui, c'est simple. C'est non. Point. On a même Gilles Babinet, qui est le vice-président du CNUM. Lui, il s'est carrément désolidarisé. Le mec, il est engagé dans le machin, dans le CNUM. Le mec, il s'est retiré de cette idée, en tout cas. Il a fait marche arrière. En disant, je cite, qu'il trouvait cela idiot et contraire à l'esprit d'Internet qui veut que l'IP soit massif pour faire apparaître innovation et nouveaux usages. Je fais clair. C'est un article des numériques. Je vous le mets dans la description. Si vous voulez aller lire l'article au complet, c'est de là que je tire mes infos. L'article est ici. Donc, avec les tweets et tout. Donc, voilà ce qu'a dit Gilles Babinet au niveau de Twitter. Alors, il a essayé de nuancer quand même ses propos, puisqu'il est dans le CNUM. Donc, attention que c'est avéré. En précisant notamment que, ici, l'idée n'était pas d'interdire les forfaits illimités, mais bien de proposer des forfaits moins chers et limités en parallèle de ces fameux forfaits illimités. Ce qui, au départ, ne ressortait absolument pas et ne ressort toujours pas de la feuille de route du CNUM. Finalement, le mercredi 15 juillet, nouveau communiqué du CNUM sur la question. Et justement, ce CNUM, il, je cite, « ne veut pas remettre en question les forfaits internet fixes illimités et leur tarification, car il constitue le fondement d'un accès à un service numérique universel. » Lui, le CNUM, ce qu'il voudrait plutôt, c'est, je cite, que les acteurs du numérique devraient avoir une réflexion sur leur empreinte environnementale. Donc, le CNUM voudrait inciter le marché des télécoms à être plus vertueux et à proposer des offres dans ce sens, en mettant en avant des forfaits qu'on va appeler des forfaits verts, en plus de ceux qui existent déjà aujourd'hui. Donc, on voit ici l'idée de garder ce qu'il y a déjà aujourd'hui, mais de rajouter des offres limitées, des offres raisonnables, des offres qui feraient que derrière, on consomme moins de data, moins de données. Des forfaits qui seraient adaptés à ceux qui peuvent et souhaitent consommer peu, à ceux qui sont souciés de leur empreinte environnementale ou encore à ceux qui souhaitent maîtriser leur usage, tout simplement. Mon avis sur la question, je ne pense pas que ce soit une réelle idée. Alors, si ça part d'un principe louable, on essaye de limiter les clients pour que derrière, au niveau de toutes les infrastructures, ça distribue moins, ça chauffe moins, ça consomme moins de données, donc ça pollue moins, parce que ça consomme moins, etc., etc. Un cercle assez virtueux comme ça. Et le truc, c'est qu'on va mettre du temps, pour moi, à avoir des résultats probants. Et puis surtout, si tu laisses faire le client, lui, il va prendre son forfait illimité, puis il va se casser avec ça, basta. Aujourd'hui, il y a déjà des forfaits limités avec des petits usages, des petits forfaits qui contiennent pas beaucoup de data, pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de SMS, ça existe déjà. Et aujourd'hui, il y a vraiment les gens, et c'est souvent ça, c'est des gens qui ont peu de moyens, entre guillemets, à consacrer à des forfaits de téléphone, qui vont se diriger vers ces forfaits-là. On a aussi des gens qui, juste, sont raisonnables, ils se disent, non, j'ai pas besoin de tant d'heures d'appels, ou j'ai pas besoin d'un forfait illimité, donc je vais prendre, je sais pas, 2 gigas d'internet, 100 SMS dans le mois, et puis 3 heures d'appels, parce que j'ai pas besoin de plus. Mais pour moi, ça existe déjà, ces choses-là, donc c'est un petit peu débile ce que le CNU m'a annoncé, puisque, bah, déjà, il y a des trucs en place, au niveau des faillis, il faut chercher, c'est simple. Tu peux me laisser ton avis dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, ça fera un petit peu débat, et j'ai envie un peu qu'on débattre là-dessus. C'était la vidéo de la semaine, merci de l'avoir suivi, n'oublie pas de d'abonner et d'activer la cloche des notifications juste à côté pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. Le plus important, c'est aussi les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ça c'est pour la chaîne au global. Il y a aussi Facebook et Instagram pour Caret, d'ailleurs, Caret, j'essaye de vous faire revenir ça... sous peu. Tous les liens sont dans la description, y compris pour l'adresse caretabonné à gmail.com, ça c'est si tu veux passer sur la chaîne avec ta voiture. En attendant, c'était Rémi, rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501